Ravie de vous retrouver pour ce premier épisode de la semaine sur mon let's play Stronghold HD. Une mission, un brin pénible. J'arrive pas à défendre ma production de pierre, c'est quand même très dommage. Bon, maintenant j'arrive à avoir un petit peu d'argent, j'ai l'impression que ça, ça augmente. On voit que je suis assez bas encore. J'ai a priori un problème de production de nourriture, quand même. Je commence à avoir un stock de blé. Alors le but c'est d'avoir 75 habitants. J'en ai 36, béni, il faut 75%, j'en ai 17. Tiens. Les réserves du grenier sont au plus bas, Sire. Ouais, pourtant je fais des efforts, je sais pas comment ça se fait. Je suis pas tout à fait d'accord, je trouve que les réserves du grenier, au contraire, augmentent pas mal en fait. Ça reste à voir qu'elles sont au plus bas. Moi je les trouve pas mal. Donc là j'ai commencé à faire du houblon. C'est ça, hein. Je sais plus comment ils appellent ça. Oui c'est ça, houblon. Donc il me faut une brasserie. Je vais faire là. Les réserves du grenier sont au plus bas, Sire. Et une auberge. Nous avons besoin de plus d'or. Ah, l'auberge ça coûte cher par contre. Je trouve que le grenier, en plus on a trois sortes de nourriture. Les réserves de notre grenier augmentent, Sire. Et quand on a trois sortes de nourriture, ça donne plus d'eux à la satisfaction. C'est pour ça que là ça augmente pas mal. Par contre j'ai pas d'or. Ce que je pourrais faire c'est vendre du bois. Je crois que ça s'impose. La pierre vaut cher, mais malheureusement j'en ai pas à vendre. Ça va peut-être pas tarder, hein. Les vaches vont peut-être pas tarder à partir, voilà. Ah mais voilà, les greniers, ça... Voilà, maintenant ça marche. Je crois que c'est parti. Alors il va falloir que je répare mes murs peut-être. Ok. Ici ce que je pourrais faire c'est des vrais murs en pierre. Ce serait peut-être plus sûr. Mais, par exemple, je pourrais commencer. Je vais aller au fur et à mesure. Créneau. Voilà, déjà. Petite résistance en plus. En plus, il faut quand même que je garde de la pierre pour la vendre. C'est dingue ça, j'arrive pas à me payer tous mes... Tous mes archers, j'arrive pas à me les payer. Ah mais j'ai pas de recrus, c'est pour ça, pardon. Une petite cabane s'impose. Mon arc est à votre service. Je sais pas où les mettre maintenant. Je crois que je vais les mettre... J'ai beaucoup de sacs de blé, je trouve. Il va falloir... Les réserves de bois sont trop faibles, Sire. Un petit chasseur en plus peut-être. Ça commence à être difficile. Ce que je vais faire, je vais le mettre bien caché, là. Est-ce que j'avais fait ma production de bois, là ? Je sais plus. Je le mets là, caché. J'espère qu'ils ne les verront pas quand ils attaqueront les... les ennemis. Alors là, je me dis que... J'ai assez de pierre. Ouais, je vais avoir assez de pierre pour faire... le gros portique. Je vais tout de suite faire le gros... Pierre nécessaire. C'est bien sûr... Oh putain, j'en ai pas assez. Alors, j'aimerais bien tourner, là. Pierre nécessaire. Ah, il m'en faut 20. Bah, j'en ai assez, là. C'est bon. Ok. Ok, je vais me remettre comme ça. Je pense que là, ça va commencer à être sérieux, ma défense. Dans les villages alentours, on a repéré des troupes du serpent se dirigeant par ici. J'ai plus rien à vendre, là. Les loups attaquent, monseigneur. À vos ordres. Mouvement. Oui, nous arrivons. Là, je rajouterai une tour, là, dans le coin. Bon, pour l'instant, c'est pas possible. Bon, je pense que là, les pierres vont tomber, hein. Comme d'habitude, ils vont l'attaquer. Et je pourrais pas faire grand-chose. Ah, ça, de la nourriture, j'en ai. Mais j'ai pas assez de chasseurs. J'aimerais bien avoir les troupes. Les troupes du serpent attaquent. Pas d'argent dans les caisses du trésor, sire. Alors... Beaucoup d'archers, comme tout à l'heure. Mais pour l'instant, j'ai pas d'argent. On fera sans. Là, il est parti. Bon, là, ça va être un carnage. Là, là, je pense que maintenant, j'ai beaucoup d'archers. Alors, détruire les catapultes avec les archers, ça prend un certain temps. Allez, là, il faut qu'il les arrête. Ah, j'y arriverai pas, putain. Ah, voilà. Bon, ce qui compte, c'est que je sauve ma production de nourriture. Pour le reste, bah tant pis, je commencerai. Ah, c'est qu'il y en a beaucoup cette fois, mais bon. Ça va le faire quand même, mais... Ce qui compte, c'est que nous aussi, on commence à être nombreux. Allez, c'est parti. Je recommence. Je vais remettre 3. Comme ça, j'aurai le temps de faire 2 fois 3 allers-retours au lieu de 2 fois 2 allers-retours. C'est pas... C'est pas très économique comme méthode. Alors, combien j'ai de citoyens, là ? 42. Par contre, pourquoi béni, ça marche pas ? Faut peut-être faire plus de chapelles. Les loups attaquent, Monseigneur. Or nécessaire. Ah, j'ai pas assez d'or. Ça coûte cher, ça ? Ça coûte 250 quand même, hein, c'est... Ce que je voulais faire, c'était ça. Bois nécessaire. Ah, j'ai pas assez de bois. Les réserves de bois sont trop faibles, Sire. Je serais bien tenté de vendre de la nourriture, mais c'est peut-être un peu risqué. Ouais. Vendre du pain, ouais. Ah, ça vaut cher, le pain. Aïe, c'est monstrueux, le pain, ce que ça vaut. Je m'attendais pas à ça. Pourquoi il bélie si peu de personnes, lui ? Ce que je vais faire, je vais en faire un autre. Pierre nécessaire. Pierre nécessaire. Ah bah, j'ai plus assez de pierres maintenant. D'accord. Ok. Je vais pouvoir faire l'auberge. Alors, je pense que l'auberge, ça apporte de la satisfaction. Ah, il manque toujours du bois. Non, c'est bon. L'auberge doit apporter de la satisfaction. On va voir, mais je pense que... Là, on aura plus un de satisfaction. Pour ça, il faut de l'alcool. On en a là, on a trois tonneaux. Voilà, donc là, déjà, ça marche. Voilà, plus deux. Plus deux, ça va te permettre... Un peu d'argent, monseigneur. Normalement, je devrais gagner de l'argent. Par contre, je trouve que les bénédictions, ça n'avance pas. Donc là, j'espère que les vaches vont avoir le temps de faire quelque chose. Je commence à avoir un doute. Il faut que tu ne bouges pas. Il faut qu'elle fasse quelque chose avant la fin du tour. En vos ordres ! Voilà, encore des archers. Ne bouges pas. Les loups attaquent, monseigneur ! Ah, où ça ? Je pense que ça gère. Ah, là, j'ai l'impression qu'il y a une vache qui va partir. En fait, elles font un petit stock devant elle. Et dès qu'il est plein, elle décolle. C'est juste un peu long. Je suis presque remonté à 100. Et vraiment, l'argent, là, coule à flot. Je pourrais me faire une autre église, mais... Il va me manquer un peu de pierre. Pierre nécessaire. Accessoirement, il me faudra aussi les habitants. Il faut que je fasse gaffe au stock de nourriture. Peut-être qu'un peu plus de vaches laitières. C'est pas du luxe. Ça commence à être le bordel. Je pense que je peux faire l'église, là. Allez, c'est parti. Avec deux chapelles, j'espère qu'ils vont me... Ah, le nombre d'habitants, c'est toujours pas bon. Alors, les stocks. Ça va ? C'est les chasseurs qui me manqueraient un peu. Mais je sais pas si j'ai encore des gros troupeaux... Remarque-ci, il y en a encore un là, par exemple. Je vais pas me gêner, je vais en mettre un autre. Si je peux. Ouais. Alors, si je regarde... 12, ça a un peu augmenté. La population, c'est pareil. Dans les villages alentours, on a repéré des troupes du serpent se dirigeant par ici. Franchement, là, j'ai une défense. J'espère que ça va tenir. Oui, nous arrivons. Je vais en mettre un peu plus ici, c'est plus près de... Pour tirer. Ils sont pas arrivés encore. En vos ordres. Arme nécess... Les troupes du serpent attaquent. Déport. Les loups attaquent, monseigneur. Alors, combien ils sont ? Alors, ils ont pas l'air si impressionnants que ça. On va voir ce que ça donne. Tant qu'il y aura rien pour protéger les catapultes, on voit pas trop à quoi ils peuvent servir. Ils sont déjà quasiment finis pour les catapultes, voilà. Donc là, pas de mystère, ça va être un vrai massacre encore. Je crois que j'y arriverai jamais. Je vais en faire 12, cette fois, c'est pas la peine d'en faire 35. Où ça en est des bénédictions. 40, 65 habitants. Donc je vais tout de suite atteindre les 75. Ça va venir au fur et à mesure. Par contre, j'ai tout ça d'inactif, c'est quand même dommage. Mais bon, là, j'ai pas grand-chose d'autre à leur faire faire. Là, j'avoue que j'ai plus rien à leur faire faire, à part attendre que ça se fasse. Tiens, si, ce que je pourrais faire, c'est des piquiers. Pourquoi pas un peu plus d'archers ? Dites-nous ce que nous devons faire. Oui, mon seigneur. Alors, 67 habitants. Je ne sais pas ce que font les hommes d'église, là, mais ils ne sont pas très efficaces. Je vais peut-être en mettre un autre. J'ai de l'argent, oui, j'ai largement assez d'argent. Je vais accélérer le temps. Et puis, bah, maintenant, c'est une... J'ai peur et la faire, à part attendre. Comment ça que j'ai pas assez d'habitants, là ? Je vais en rajouter d'autres. Je vais en rajouter. Masure, masure, ouais. 68. J'ai l'impression d'être au maximum. Alors, ce que je vais faire, je vais occuper tout le monde, plutôt qu'ils restent inactifs. Je vais en rajouter, là, mais ça ne sera pas défendu, cette partie-là, mais ce n'est pas très grave. Alors, ce que je vais faire... Une boulangerie en plus. Ça commence à être le bazar. Ah, je suis raccordé. 73 habitants. Je peux construire une nouvelle église, ici. Peut-être qu'ils font comme ça, ils feront les bénédictions dans les parages. Vous pouvez compter sur nous. Je suis quand même à trois églises. Les loups attaquent, mon seigneur. Et puis, j'ai commencé à remplacer mes murs. Je peux incorporer cette partie-là, à la rigueur. Non. Non, non, je ne vais même pas le faire. Ok. Alors, est-ce que je vais faire les piquets, je vais les mettre les murs. Je ne sais pas comment on va faire de mes piquets. Là, j'ai envie de faire une autre tour, plutôt. Alors, ça, je peux réparer. Est-ce que j'ai eu des dégâts, là, peut-être ? Non, non, je n'ai pas trop de dégâts. Je vais faire une tour, là. Ici. Et puis, je vais commencer à mettre des archers. Ceux-là, ils sont un peu loin, donc je vais les rapprocher. En mettant un tour, ici. Question habitant, c'est presque bon. Question béni, ce n'est pas du tout bon. Dans les villages alentours, on a repéré des troupes du serpent se dirigeant par ici. Je vais rajouter des chasseurs derrière. Bénédiction, ça m'inquiète quand même. Je ne sais pas comment faire. J'ai quand même beaucoup d'églises, là, maintenant. Je vais refaire une autre, histoire de... En vos ordres. Ah, les troupes du serpent attaquent. Mouvez-vous. Ah, ils attaquent, là, déjà ? Ouais, bon. Maintenant, ça ne me fait plus peur, honnêtement. Archers prêts à tirer. Je crois que j'ai tout ce qu'il faut, question défense. Il faudrait juste que je finisse mon château pour qu'il soit beau. Mais en attendant, je pense quand même que... C'est un vrai massacre. Ah, ben là, ils ne m'ont rien détruit, quasiment. Ah, c'est pas fini. Ah, ben là, les vaches, quand elles meurent, elles sont tout de suite remplacées. Victoire. 72. Qu'en est-ce que j'ai que 72 habitants ? J'ai peut-être eu des morts, en fait. 74. 75, c'est bon. Non, il n'y a plus que les bénédictions, je ne comprends pas que ce soit aussi peu. Alors, il existe trois types. Plus la portion de votre population qui aura été bénie sera importante. Ok. En effet, il faut plus de prêtres au fur et à mesure que la population augmente, mais là, je trouve quand même que... J'en ai pas mal. Bon, puisqu'il dit qu'il en faut plus, je trouve que c'est d'en mettre plus. De toute façon, je suis riche, c'est le moins qu'on puisse dire. Nous avons besoin de plus de pierres. Ah, par contre, je n'ai pas de pierres. J'accélère le temps. Je suis au maximum. Ça ne progresse pas. Tiens, je vais vendre ma pierre, mon bois. Je suis riche, hein. 50, c'est même ça régresse, je crois. 50, c'est-à-dire que plus j'ai de population, évidemment, plus le chiffre de pourcentage de bénie va diminuer. Très logiquement. Pourtant, des prêtres, j'en ai partout. Ça, j'avoue, je ne trouve pas que ce soit très bien fait, parce que... Mon arc est à votre service. Nous arrivons. J'ai trop de... Trop de prêtres. Ah, j'ai l'impression que là, ça avance quand même. 59. J'ai l'impression que celui-là, par exemple, il bêlit à la chaîne. Ouais, 60. 63. Il ne faut pas qu'il s'arrête, hein. Ça serait dommage. Peut-être que j'ai trop d'armée. C'est à 58. Je vais descendre mon armée. Peut-être qu'il doit bénir l'armée aussi. Je ne sais pas si c'est compté dans la population. Ah, vos ordres ? Non, ça ne va pas être compté dans la population, parce que j'ai 97 archers. Oui. Départ. 64. Là, ça a fait un bond. Ah, si vous voulez de l'église, moi, je vais vous en mettre. Vous ne pouvez pas installer cela ici, mon sé... 61. Tiens. 57. Ça a diminué encore. Je trouve que ce n'est pas terrible, de ce point de vue-là. 54. Ça diminue. Je ne sais plus quoi faire, là. Il faut dire que j'ai peut-être trop de population inactive, c'est peut-être pour ça. Alors, déjà, je vais faire un bond en plus. Un message du serpent. Que faites-vous ici ? Vous ruinez mes plans, mais partez, bon sang. Je vais baisser mes stocks. Ah, j'ai gagné. Le peuple de ce comté a été témoin de votre victoire sur l'armée du serpent, et il vous accorde leur soutien et la direction du comté. Un comté de plus, ça avance, finalement. 2, 3, 4, 5, 6, 11, il en reste. Je ne sais pas si ça veut dire qu'il reste 11 missions. En tout cas, on est à la 11e mission. Lord Wulsak a été fait prisonnier et Sir Longarm est en mission à l'étranger. En l'absence d'ordre de leur part, vous décidez de poursuivre la mission. Les hommes envoyés dans le comté du rat ont échoué dans leur mission. J'y suis pour rien. J'ai fait que fournir les troupes. Le rat m'a dit ce qu'il fallait que je fasse. Silence. Reconquissez les terres du rat ou je vous arrache la langue. Je vais devoir m'attaquer à la source du problème. Le passé du loup est enveloppé de mystères. Ce que l'on sait de son histoire est constitué d'épisodes récoltés et de rumeurs douteuses. Hormis cela, on pense que ses deux parents sont morts de morts naturelles, l'un à la suite de l'autre, peu de temps après son 18e anniversaire. Avancez dans le comté suivant du serpent et défendez-vous contre son armée. Ce comté partage ses frontières avec le loup. Prenez garde. Vous devrez réagir rapidement s'il décide de se montrer. Alors, est-ce qu'il y a des nouveaux conseils ? La mine de fer. Le fer est nécessaire à la fabrication de certaines armes évoluées. L'atelier du forgeron, l'atelier du tanneur, l'atelier du fléchier pour les arbalètes. Donc là, on va avoir deux nouvelles unités. Les massiers, c'est ce qu'on a pu voir dans l'épisode précédent. Et l'arbalèterier, donc, ses unités sont lentes dans leur déplacement et le rechargement de leur arme, leur portée de tir est moins importante. Ils se sont pendant très précis... C'est pas très clair, c'est dur à lire, je sais pas si ça va pouvoir se lire à l'écran. Ils sont cependant très précis et leurs tirs meurtriers peuvent facilement transpercer une armure en métal. Ok, c'est parti ! Placez un donjon sur le lieu d'implantation de votre château, Monseigneur. Je vais arrêter l'épisode ici avec une carte de plus en plus grande. L'ennemi arrivera... Je vois pas par où il va arriver. Il arrivera par là. Là, il y a de la pierre. Il y en a de la pierre. Ah, là, il y a de la pierre ici. Bon, on verra ça. Je vous laisse, je vous donne rendez-vous demain à la même heure, donc pour la suite de ce Let's Play.